bonjour à tous je veux être honnête avec vous moi j'ai une hernie discale ça fait trois fois en quinze ans que je barre du dos c'est à dire que présentement là ça fait trois semaines j'ai la difficulté à faire des mouvements en me relevant lorsque je suis assis puis je regarde les vidéos et tout le monde ont un secret et de la magie qui pourrait se passer pour le meilleur exercice pour le dos en fait ça n'existe pas un exercice pour les douleurs au dos selon la douleur que vous avez qu'elle soit lombaire ou ailleurs c'est toujours des essais et erreurs et aujourd'hui c'est pas un exercice miracle qui va guérir votre dos puisque vous avez probablement une pathologie par contre je vais ajouter ce que je ne retrouve pas en vidéo c'est des particularités d'exercice qui sont dans des positions différentes et qui peuvent être similaires à d'autres exercices que vous avez vu mais dans des positions différentes juste pour vous mettre dans le contexte on a il y a trois choses qui est super importante en lien avec les problématiques lombaire que ce soit lombaire ou thoracique ça va être aussi la même chose pourquoi parce que on a un centre corporel qui est le centre ultime qui permet de stabiliser toute la sphère côte thoracique et lombaire c'est l'abdomen en avant on a on a dit on a un muscle de l'abdomen on a des fascias on a des muscles qui sont transverses on a des muscles qui sont obliques et on en parle très peu parce que ces muscles là d'emblée ils sont sollicités par la respiration et ils sont sollicités en tout temps pour tous les mouvements que vous allez faire et beaucoup de vidéos disent de faire du gainage mais le gainage lorsqu'on est en douleur ça peut faire du bien mais ce qui est important c'est pas que l'exercice va vous guérir c'est de savoir que il existe un exercice pour le gainage comme il existe des pathologies différentes pour chaque problématique lombaire ça c'est important de respecter ça on a donc trois choses l'abdomen c'est le centre de l'équilibre parce que si j'ai pas l'abdomen je peux pas me lever et je peux pas aller aux toilettes la preuve c'est lorsqu'on va aux toilettes c'est pas les muscles du dos c'est pas les muscles des cuisses c'est pas les muscles des bras puis de la poitrine qui travaillent c'est tout le corps avec l'abdomen qui fait un travail pour pouvoir expulser déjà là en partant on les sollicite à tous les jours ces muscles là on peut les compliquer on peut compliquer les choses et rajouter des exercices à ce niveau là c'est correct c'est juste de savoir qu'il n'y a pas un exercice qui est meilleur que l'autre pour les problématiques de dos essayez toutes trouver ceux qui vous conviennent et qui vous font du bien qui ajustez vous au fur et à mesure deuxième chose les jambes si mes jambes sont fortes mon bassin va être fort et mon dos vont bénéficier pourquoi parce que le troisième élément que je veux vous parler c'est les fessiers les fessiers sont garants d'une stabilité du bassin et au niveau des fessiers on a trois muscles fessiers on a le grand fessier qui permet de jouer sur la position du bassin pour enlever le creux du bas du dos on a le moyen fessier et le petit fessier le petit fessier permet lors de la marche le petit fessier permet de jouer sur le mouvement du bassin qui va se stabiliser pour pas que les hanches partent de tous bords tous côtés c'est lui qui maintient l'équilibre comme lorsque j'ai une canne et le moyen fessier selon plusieurs études il paraît que le moyen fessier encore là il y a une façon de le travailler le moyen fessier que très peu de vidéos sollicitent cet exercice là parle de cet exercice là pour aller travailler spécifiquement le moyen fessier c'est pas mon objectif aujourd'hui mais le moyen fessier serait un des muscles les plus importants pour plusieurs pathologies autant au niveau lombard thoracique que d'épaule donc à ne pas négliger trois choses abdomen les jambes s'ils sont fortes avec mes chevilles quand je travaille mes jambes c'est toute la sphère du bas du coeur qui va être sollicitée si le bas du coeur est solide et et fort ben le le bassin ainsi que le bas du dos va s'en porter garant il va être plus en santé il va avoir plus de facilité d'être en santé lorsqu'on est en douleur chronique ou lorsqu'on est en crise de douleur il ya des choses qui vont être bonnes puis il ya des choses qui vont être moins bonnes sur le moment il faut pas les éliminer il faut revenir et réessayer toujours en fonction des conseils que vous pouvez avoir d'un professionnel voici ma petite partie à voir à la maison des blocs de yoga les blocs de yoga c'est dommage je vais vous montrer j'ai des blocs de yoga peuvent avoir différentes épaisseurs donc plus il est haut mieux ça va être idéalement vous le faites vous assurez de pouvoir vous placer à genoux avec des coussins au sol si vous n'êtes pas confortable en plaçant à genoux utiliser des outils pour pas avoir de douleurs aux genoux donc l'exercice quand je vous parlais tout en tout tantôt que c'est des variantes les variantes sont très utiles pour les pathologies toutes les problématiques plus on a de variantes et qu'on les connaît que nous savons qu'il existe d'autres façons de faire mais plus ça va être bénéfique pour vous d'utiliser celui qui vous convient au moment opportun où vous pouvez faire lui qui vous convient parce que l'autre n'est pas bon l'exercice que je vais vous montrer c'est la même chose que si je me place un pied ici j'ai la jambe dans le vide si j'ai la jambe dans le vide qu'est ce qui se passe ça va jouer sur le mouvement de mon bassin qui est lié directement à un muscle au muscle lombard le carré des lombes et lorsque je fais un mouvement de déhanchement c'est ma hanche qui soulève ça va faire contracter les muscles du bas du dos ça fait contracter aussi les muscles de l'abdomen parce que en avant ça se contracte au même titre qu'en arrière ce mouvement là va créer va désarticuler toute l'ossature pour aller libérer les tensions qui fait que je peux avoir une hernie qui me cause une douleur agrosse par contre si j'ai une hernie puis je fais ça debout je suis en crise des gros chances qu'il soit trop c'est trop difficile de faire cet exercice là pour le moment donc qu'est ce que je vais faire je vais modifier ma position j'utilise le bloc toujours mais au lieu d'être debout je suis à genoux idéalement cette position là on le fait pour faites le dans votre chambre avec un avec un votre lit vous vous placez pour avoir le dos le plus à 90 possible donc trouver une chaise trouver un meuble qui vous permet d'être à la bonne position pour avoir le dos à 90 degrés j'enlève le coussin je dois toujours contracter les fesses je serre les fesses je rentre l'avant pour effacer la courbure de mon dos et le mouvement c'est vraiment je veux travailler l'ossature je veux désarticuler mon bassin en amenant la hanche vers le bas en relâchant les muscles de la même façon que lorsque je suis comme ça quand je fais ça qu'est ce qui se passe je désarticule l'ossature pour qu'il puisse aller faire un mouvement de souplesse qu'on perd lorsqu'on a de la douleur et les problématiques lombard le bassin lorsqu'il bouge que ce soit de côté ou d'avant arrière les deux dernières vertèbres lombard sont toujours pris dans un sens et dans un autre la dernière lombard va tourner dans un sens l'avant dernière va tourner dans l'autre direction donc quand je fais travailler mon bassin de cette façon je vais créer de la mobilité sur mes deux dernières vertèbres lombard comme si je dévissais un pot qui était collé et je vais sentir que ça va dans la douleur puis j'insiste pas je respire profondément et je pousse mon genou pour aller l'appuyer au sol mais je l'aide pas en penchant je garde mon bassin toujours bien droit c'est mon genou qui descend en fonction de la souplesse que j'ai et je respire profondément j'efface les courbures en serrant les fesses rentrant le ventre je peux garder une position quand je ressens qu'il a comme une douleur mais qui veut comme étirer puis relâcher je peux rester dans cette position là contracter les fesses respirer profondément si je joue avec la position de ma tête en rentrant ma tête ça va faire une différence que si j'amène la tête vers l'arrière parce que lorsque j'amène ma tête vers l'arrière mon dos va complètement se creuser et je change la dynamique donc sens les fesses rentrent le ventre garde la tête en rentrant le menton c'est pas important de le faire 10 fois 5 fois ce qui est important c'est de faire le mouvement dans le respect de qu'est ce que vous ressentez c'est pas un exercice de renforcement c'est un exercice de mobilité et là si je soulève et que je garde ma position en haut ça crée une dynamique de renforcement de gainage qui va aller jouer sur la douleur toujours garder la tête droite le dos j'efface les courbures en serrant les fesses serre les fesses contre le ventre je soulève en allant chercher là où est ce qu'il ya de la douleur ou de la tension ou de la raideur parce que ce cet exercice là c'est un exercice de mobilité d'assouplissement des tissus pour aider l'ossature et du bassin et des vertèbres lombaires à se relâcher car lorsqu'on a une douleur c'est toujours lié à des spasmes que le corps ne veut pas relâcher il n'a pas oublié de le faire les deux côtés et lorsque vous le faites des deux côtés je vous invite à observer qu'est ce qui se passe comme ressenti lorsque je le fais d'un côté est ce que mon genou va facilement vers le sol d'un côté est ce qui est plus facile d'atteindre le sol d'un côté que de l'autre et lorsque la réponse est oui d'un côté c'est plus facile c'est là qu'on comprend que notre corps est jamais parfaitement égal on a toujours un côté qui tourne plus que l'autre alors si le côté du coeur tourne plus d'un côté que de l'autre la facilité du coeur soit du côté droit ou du côté gauche au niveau du genou qui va vers le sol on va être différent d'un côté à l'autre ce qui est important c'est de respecter qu'est ce que vous allez ressentir alors j'espère qu'avec cette petite façon de faire différente si vous avez des questions n'hésitez pas ça va me faire plaisir de pouvoir modifier ou améliorer les informations mais en général vous avez compris le dos droit lorsque je fais le mouvement c'est pas un exercice de renforcement de quelques muscles que ce soit sauf que l'abdomen va toujours être sollicité mais l'objectif c'est d'aller déverrouiller toute l'articulation du bassin des hanches qui ont un impact sur les deux dernières vertèbres lombards car les vertèbres lombards les deux dernières il y en a une qui va toujours dans une direction puis l'autre dans une direction opposée et lorsqu'on fait ça on est en train de créer un assouplissement de l'articulation et du bassin et des vertèbres qui sont associés avec le bassin et les muscles qui viennent avec je souhaite de passer une belle journée n'hésitez pas à liker à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo puis de vous abonner je souhaite une belle journée